Les joueurs, ils prennent le pouvoir que tu leur donnes, tout simplement. Ça fait des années, ça fait des années que le pouvoir, par exemple, le pouvoir qu'avait Laurent Blanc, les dirigeants ont essayé de le bafouer en ayant la possibilité de passer au-dessus de Laurent Blanc, d'appeler directement le président, de se plaindre directement, de demander la prolongation de contrat directement. Donc ton autorité, c'est ton chef direct, c'est celui qui te mène tous les jours au quotidien. Voilà, ils ont décidé de donner du pouvoir aux joueurs, à certains joueurs. Les joueurs s'en servent. Il y a des joueurs, c'est chaque fois qu'il y a un changement, qui sont d'accord avec le changement et d'autres qui sont réfractaires au changement. Ça a toujours été comme ça, ça a toujours existé. Voilà, après, aujourd'hui, il est coincé, Emery. Il est coincé, parce qu'Emery, s'il dit aux joueurs, « Je ne suis pas d'accord avec vos revendications, on continue dans ce sens », je peux te garantir qu'Emery, dans trois mois, il n'est plus là. Parce que les joueurs le carrent et c'est terminé. Et c'est terminé. Alors, après, est-ce que les dirigeants n'ont pas suffisamment bien expliqué aussi pourquoi Emery arrive ? Quelle est l'ambition qu'il y a derrière l'arrivée d'Emery ? Pourquoi Laurent Blanc est parti ? Pourquoi Laurent Blanc est parti ? Est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas appelé le président directement pour dire « On est éliminé en quart de finale, c'est la faute à Laurent Blanc, donc il faut lui couper la tête, ce n'est pas notre faute à nous, ils s'en sont servis comme d'un mouchoir. » Ça ne ressemble pas trop à ça, quand même. Écoute, je n'en sais rien, mais à partir du moment où les joueurs, les joueurs, c'est chacun pour sa gueule. Chacun, n'oublie jamais ça. Comment tu fais quand tu es Unai Emery, que tu veux apporter ta pâte, que tu veux changer des choses, et que tu fais à moitié marche arrière déjà après deux mois ? Écoute, s'il a fait marche arrière, c'est qu'il y a une raison. Déjà, ça ne marchait pas. C'est qu'il ne les a pas convaincus. Déjà, ça ne marchait pas. C'est qu'il ne les a pas convaincus par son système. Maintenant, Unai Emery, il fait du Unai Emery. Donc, il savait que ça allait se passer comme ça. Les joueurs n'ont pas eu raison, parce que quand tu vois le résultat de Bordeaux et que tu dis que c'est peut-être un des matchs les plus accomplis, ils ont peut-être raison aussi d'avoir voulu le changement. Oui et non, parce que c'est en Ligue 1. Et que justement, ce fameux changement, tu pourras le mesurer s'il est efficace en Ligue des champions. En Champions League, je suis d'accord. Oui, mais dans l'immédiateté, là, tu es bon pour les joueurs. Après, je rejoins Duc sur ce problème-là, mais il y avait besoin d'une réaction. On a fait partir Laurent Blanc parce qu'on pensait qu'il n'était plus capable de faire aller plus loin que le quart de finale en Champions League. On a pris Unai Ebrie parce qu'on pense que le gars, il est capable d'amener le club au bout d'une Champions League, alors qu'il a gagné 3 euros par Ligue. Ça ne marche pas en début de saison. Il y a des joueurs qui se sentent un peu en danger, genre on va te citer Thiago Mota, par exemple. Il y a eu un moment donné Mathieu Di, mais là, il est revenu. Et qu'ils veulent imposer leur façon de jouer. On verra, comme tu dis, la finalité de tout ça. On verra, comme tu dis, s'ils arrivent à aller plus loin au mois de mars. S'ils n'y arrivent pas, le club sera planté. Les joueurs montreront leurs limites. Mais le problème, c'est que va devenir Unai Ebrie. Parce que pour moi, il est cramé. Là, ça y est, c'est fini. Son autorité, elle est bafouée. Mais l'évidence, quand tu choisis de faire jouer Thiago Mota à la place de Krikoviak pour mettre un pressing en place, c'est qu'il y a un problème. Thiago Mota, à son âge, il ne va pas accepter d'aller faire un pressing à l'aperture du ballon. Moi, je croyais qu'il était rayé des listes, Thiago Mota, dès la fin de saison. Mais écoute, apparemment, pas tant que ça. Que les joueurs aient un pouvoir, c'est une chose qui est évidente. Après, c'est à Ebrie de trouver le discours, de faire comprendre aux joueurs qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent pour passer un cap. Peut-être que dans son discours, dans sa volonté d'imposer les choses, il n'a pas fait suffisamment de psychologie pour que les joueurs s'y retrouvent. Tu sais, à un moment ou à un autre, c'est aussi à l'entraîneur d'expliquer les choses. On parle de la légitimité d'un gars comme Zidane, ou d'un grand joueur qui entraîne. La légitimité, elle marche deux mois, trois mois maximum. Après, les joueurs, il faut leur proposer quelque chose. Si tactiquement, techniquement, tu ne leur proposes pas quelque chose qui va leur servir à eux, les joueurs, ils pensent qu'à leur gueule. Ne te casse pas la tête. Ils n'en ont rien à foutre de Zidane, de Platini, de Maradona. Tu ne peux pas avoir la plus grande star qui va t'entraîner. Ils n'en ont rien à foutre. Il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait un retour sur investissement, sur eux, sur leur carrière, sur leur argent, sur leur machin. C'est comme ça. Ils te carrent. Et là, je pense que le discours de Emery, ce qu'il a essayé de mettre en place, les joueurs ne l'entendent pas ou ne le comprennent pas. Donc, il fait marche arrière. Il a raté ces trois premiers mois. Il a raté ces trois premiers mois. Et malheureusement, ça risque de lui coûter cher.